La conférence à laquelle vous allez assister aujourd'hui est animée par l'IET, l'École des métiers de l'environnement. Nous aurons une petite partie introductive sur l'économie verte, les enjeux, les perspectives, puisque c'est le thème de notre conférence. Et puis nous aurons trois intervenantes expertes dans leur périmètre en tout cas d'activité. Madame Dorley Miranda, consultante en relations internationales et développement durable, notamment aussi sur les thématiques de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Émilie Dumas, chef de projet innovation au sein de l'entité régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Et puis Pascale Laverrière, directrice de l'IET, l'École des métiers de l'environnement. Alors, je vais vous partager une présentation Powerpoint que vous voyez donc ici déjà à votre écran. Merci Martin. Au niveau de l'économie verte, c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à mettre de nombreux mots derrière cette notion en tout cas d'économie verte et cette notion surtout d'environnement. Vous avez ici un nuage de mots avec environnement, développement durable, RSE, équitable, durable, écologie bien sûr, éco-responsabilité, consommation, recyclage, de nombreux mots qui illustrent en tout cas différents domaines de l'environnement et du développement durable. Selon les secteurs d'activité, selon les organisations, selon aussi les enjeux et les perspectives qui tournent autour de ce thème en tout cas de l'environnement. Alors, il y a tout d'abord le développement durable, aujourd'hui qui est défini comme le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité en tout cas des générations futures à répondre aux leurs besoins. Et donc, on voit effectivement que le développement durable comporte différentes thématiques, sous-thématiques, ça parle notamment de tout ce qui concerne la santé, la bien-être. Vous en avez donc 17 ici présents. Vous avez tout ce qui concerne la consommation, aussi tout ce qui concerne la vie terrestre, les partenariats avec des entreprises, tout ce qui concerne les collectivités, l'eau, l'assainissement, l'égalité et donc différentes thématiques transversales qui sont à l'intérieur du développement durable. Nous avons aussi le mot environnement qui définit notamment l'ensemble des interactions physiques, des composants chimiques, logiques, écologiques et externes en lien avec les êtres vivants. Pour l'être humain, l'environnement, c'est bien sûr toutes les factures naturelles qui l'entourent, les droits aussi sociaux et culturels qui affectent sa vie et bien sûr les actions en faveur de la protection de son propre environnement. On a aussi la notion d'écologie avec la science qui concerne l'écologie, l'étude des milieux ou les êtres vivants et les rapports de ces êtres avec le milieu. On a aussi le courant de l'écologie où là, c'est vraiment une doctrine plus profonde, presque politique dans certains cas, qui vise à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement. Et puis, on a la notion ensuite de l'économie verte et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui lors de cette conférence. Selon le programme, en tout cas des Nations unies pour l'environnement, l'économie verte aujourd'hui est une économie qui entraîne une amélioration ou qui est censée apporter une amélioration du bien d'être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux. Alors l'économie verte, elle est aujourd'hui régulée par de nombreuses évolutions réglementaires parce que la notion d'environnement aujourd'hui, il y a la notion de réglementation. Nous allons sûrement le voir dans nos différents échanges. Il y a différentes lois, différentes évolutions réglementaires qui régissent l'économie verte. C'était la loi PAC récemment avec un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises où là, les évolutions environnementales sont aussi appliquées au domaine de l'entreprise. On peut évoquer des grandes décisions comme les accords climat de Paris en 2015. Aujourd'hui, l'économie verte, c'est plus de 4 millions d'actifs en France qui sont dans ce secteur de l'économie verte. 16,5% de l'ensemble des offres collectées par Pôle emploi sur les derniers chiffres censés 2019 sont dans les métiers de l'économie verte. Plus 33% d'offres, notamment dans les métiers verdissants. Les métiers verdissants. Les métiers verts et les métiers verdissants. Qu'est-ce que ce sont ces métiers verts et ces métiers verdissants ? Parce qu'effectivement, l'économie verte, elle est composée notamment des métiers verts. Ce sont les métiers directement en lien avec l'environnement, le terrain, la notion en tout cas de l'environnement, de la nature, de la gestion, protection des ressources. Et donc un lien direct avec cette thématique environnementale et cette gestion protection. On a quelques exemples de métiers. Je peux penser aux métiers de technicien de milieu naturel, de technicien gestionnaire des écosystèmes, de naturaliste, d'éducation à l'environnement. On peut parler de garde nature aussi. Et puis tout ce qui concerne les métiers de gestionnaire au niveau de l'eau, de l'assainissement, de la dépollution. Donc des métiers vraiment en lien direct avec l'environnement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se développe le plus de plus dans les entreprises, dans les organisations ? Ce sont bien les métiers verdissants. Et c'est ce qu'on va aussi échanger en tout cas avec nos trois intervenantes aujourd'hui. Les métiers verdissants, ce sont des métiers qui, à la base, n'ont pas un lien direct avec le secteur de l'environnement, mais qui ont besoin pour fonctionner de briques de compétences en lien avec le domaine environnemental pour pouvoir développer, par exemple au sein d'une entreprise, une politique environnementale au sein de la politique globale de l'entreprise. Si je prends un exemple tout de suite, par exemple le textile, il y a effectivement une filière spécifique du textile. À l'intérieur aujourd'hui de la filière textile, il y a des métiers qui émergent en lien avec le textile durable. Pareil pour le domaine du tourisme. Pareil pour les métiers, notamment en lien avec la mobilité, les transports. Ce ne sont pas des métiers à la base directement liés au domaine de l'environnement. Mais aujourd'hui, des nouveaux métiers émergent avec des briques de compétences environnementales pour assurer le développement durable et la durabilité, notamment des ressources et des solutions proposées. Quelques exemples de métiers verdissants dans l'agroalimentaire, avec des doubles compétences, environnement, agroalimentaire, et puis sur des métiers technico-commerciaux, sur les déchets, les énergies renouvelables, notamment aussi tout ce qui concerne les métiers de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, sur les postes de responsable environnement, et aussi les métiers, bien sûr, de la qualité, sécurité, environnement en entreprise. Voilà en quelques mots, en tout cas, ce que sont ces métiers verts et ces métiers verdissants au sein de l'économie verte et au sein, effectivement, des organisations et des entreprises. Alors aujourd'hui, on va dérouler cette conférence grâce à trois intervenants que j'ai présentées au départ et qui vont nous permettre, en tout cas, de nous éclairer sur les enjeux et les perspectives de l'économie verte, mais aussi de ces métiers nouveaux et qui évoluent au fil des années par rapport aux besoins des entreprises, mais aussi aux besoins des réglementations. Alors, je vais quitter la présentation pour qu'on puisse avoir nos intervenants en grand écran quand elles interviennent. Voilà. Moi, j'avais envie, en tout cas, de commencer cette table ronde, cette conférence, par une question à nos trois intervenantes et que je remercie encore pour leur présence, en tout cas, aujourd'hui. Pour vous, en une phrase, dans vos périmètres d'action chacune, pour vous, qu'est-ce que l'économie verte aujourd'hui ? C'est un exercice pas facile en une ou deux phrases, mais je pense que ça peut être une bonne introduction, en tout cas, pour cette conférence et pour définir aussi vos périmètres. Dorley. Merci, Rémi. Merci à tous pour cette invitation d'abord et aussi à l'initiative du festival. Je trouve que c'est justement ce genre de situation qui permet d'irriguer à grande échelle toutes ces thématiques qui sont si importantes. Économie verte, c'est en effet un exercice exigeant d'indéfinir un peu de mots. Déjà, si on prend le mot économie, dans son acception étymologique, ça vient du grec. Et à la base, si on va vraiment loin, loin dans l'anthropologie, les premières économistes de l'humanité étaient les femmes, puisque c'était elles qui devaient gérer le gilet et puis tous les dendrés, pour combien de temps, combien de personnes, etc. Donc, à la base, l'économie, c'est l'administration des ressources au service de la vie. Et passé le boom après les siècles et l'économie basée sur l'agriculture, on est rentré dans cette phase de la révolution industrielle et là, petit à petit, c'est la vie, l'homme, qui est rentré au service de l'économie. Donc, l'économie, elle est devenue un peu au sommet de toutes les attentes. Et l'économie verte, c'est une sorte d'un, mon point de vue, mais également quand on retrouve les différentes définitions que l'on peut lire, selon les continents également, parce qu'il y a aussi des perceptions culturelles qui sont très importantes. Mais ce qui est fait unanimité, c'est que l'économie verte, c'est une activité aujourd'hui telle que l'économie en dur qu'on connaît. C'est une activité qui doit entraîner une amélioration du bien-être humain, l'équité sociale et évidemment, ce que Rémi a évoqué tout à l'heure par la définition de développement durable, réduire de manière significative les risques environnementaux, mais pas que, vraiment sociaux également, pour éviter une pénurie des ressources maintenant et évidemment pour les futures générations. Donc, je trouve que là, on touche vraiment à un changement de paradigme extrêmement important, puisque pendant trois siècles, on a vraiment mis l'homme, la vie, au service de l'économie et on est à l'évidence que ça doit revenir un peu à ses sources, évidemment, tout en respectant et en faisant avec le contexte actuel du développement, etc. Donc voilà, c'est une retrouvaille avec les bases de l'économie. Merci, Darlay. Émilie ? Bonjour à tous. Merci, effectivement, pour cette invitation. Moi, j'ai la vision, effectivement, entreprise de l'économie verte. Pour moi, c'est apprendre à faire mieux différemment. Donc, c'est aussi un changement de paradigme. C'est repenser ses modèles, c'est repenser sa stratégie et c'est avoir conscience, quelque part, de son impact sur l'environnement et mettre en place, bien évidemment, tout ce qu'il faut pour diminuer son impact. Mais on est vraiment sur ce changement, je pense, de conscience, d'organisation. Ça se passe à différents niveaux, pour moi, à la fois humain, à la fois organisationnel, structurel, et puis après, très opérationnel, bien évidemment, au sein des entreprises. Merci, Émilie. Pascal. Tu as ton micro coupé, Pascal. Voilà, c'est tout, bon, excusez-moi. Je vous remercie déjà en préambule tous d'être ici présents. Alors, l'économie verte, eh bien, pour moi, j'ai presque envie de dire que c'est l'économie d'aujourd'hui, si ce n'est celle de demain. Pour moi, c'est, on va dire, l'objectif vers lequel on doit tous aller, au même titre que le numérique est transversal à l'ensemble des métiers et des compétences des organisations, j'ai envie de dire que les 17 objectifs du développement durable, de la même façon, devraient et doivent devenir en tous les cas un objectif commun. Et alors, en tant qu'école, organisme de formation, eh bien, finalement, c'est aussi pour nous, j'ai envie de dire, de prendre ce sujet à bras le corps, d'être à l'écoute permanente à la fois des attentes des entreprises et puis, bien sûr, de celles de nos étudiants, de ceux qui nous rejoignent et de leur permettre, en tous les cas, de modéliser leurs compétences, hard skills, soft skills, pour pouvoir véritablement œuvrer en faveur de cette économie verte qui répond tout simplement à des règles, à des critères, à des normes environnementales, développement durable. Voilà. Très bien, merci. Alors, effectivement, on a parlé des entreprises, aujourd'hui, qui vont de plus en plus sur des règles, notamment, mais aussi des politiques environnementales, parfois au sein de leur politique globale d'entreprise et d'organisation. Durley, avec votre vision, en tout cas, au niveau de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, RSO, responsabilité sociétale des organisations au sens plus large, comment aujourd'hui, en tout cas, les entreprises s'engagent et surtout, en fait, pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi aujourd'hui, elles tendent, en tout cas, à renforcer leur implication dans le domaine de l'environnement et donc de l'économie verte ? Je dirais qu'il y a un double pourquoi, un pourquoi qui est très terre-à-terre en termes d'entreprise, bénéfice. Vraiment, il y a, aujourd'hui, on ne se pose plus du tout la question sur est-ce qu'il y aura un véritable retour d'investissement ? Est-ce qu'on est en train de faire un peu un origami sympa, mais qu'est-ce qu'on va vraiment avoir derrière ? Parce que si ce n'est pas palpable, on ira difficilement convaincre et si on ne peut pas convaincre, ça partira dans des bonnes intentions. Et il y a donc, aujourd'hui, on le sait, via des études, mais aussi via des engagements des grandes entreprises, des PME, des petites entreprises également, de toutes tailles, on sait très bien que ça vaut la peine pour diverses raisons. Déjà, en termes d'achat et approvisionnement, aujourd'hui, il y a une véritable réduction des coûts parce qu'on cible davantage une qualité. Certes, on doit avoir un peu un panel assez élargi, mais sans rentrer dans les normes, on va dire, par exemple, il y a la norme ISO 2400, qui est la norme qui guide vers toutes les questions d'achat responsable, achat durable. Il y a le cadre de cette norme ISO 2400, achat responsable, qui est donc ISO 26000. Donc, dans ces cadres-là, les entreprises, elles peuvent se lancer dans une démarche officielle où elles peuvent voir sur quoi est-ce qu'ils sont déjà en train d'agir. Et beaucoup d'entreprises font déjà beaucoup de choses et ils ne le savent pas. Et il y a un accompagnement. Justement, dans les métiers vernisants, il y a le responsable RSE, même les responsables sécurité et qualité, quand ils sont formés, je sais qu'IET permet aux étudiants d'acquérir ces compétences, d'aller vers ça et d'assurer les entreprises avec ce que Pascal disait, les soft et les hard skills, de pouvoir les accompagner à comprendre les contraintes légales, mais aussi les possibilités, les opportunités d'affaires pour que, dans leur pratique, ils puissent également inviter d'autres à se mettre un peu dans cette même manière de fonctionner. Et puis, plus concrètement, en France, nous avons la loi pour la reconquête de la biodiversité et de la nature et des paysages. On en parle beaucoup moins, on connaît beaucoup, on entend beaucoup parler de Grenelle qui est restée vraiment dans les esprits, le Grenelle 1 et 2 en 2010. Mais en 2016, cette loi pour la conquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, elle a marqué vraiment des jalons assez importants où, justement, les métiers verts et verdissants ont été légitimés, si on peut dire. Et le plan biodiversité a suivi cette loi de 2016 et à partir de 2020, c'est pour ça, aujourd'hui, vous trouvez, peut-être vous ferez attention, il y a des recycleurs, des mégots qu'il n'y avait pas avant. Dans les entreprises aussi, il y a la possibilité d'accéder à l'avantage des bénéfices également. Et ce plan biodiversité qui se déploie en six axes principaux, il découple absolument toutes les questions sociétales qui ont un lien avec le secteur privé, le public, l'associatif, les individus. Et donc, les entreprises ont ce double enjeu de se lancer dans les démarches RSO et RSE. Il y a un véritable retour d'investissement. Et puis, on rentre aussi dans les clous de la loi en faisant du bien mutuel. Ce n'est pas évident, ça engendre un coût, mais c'est possible. Et il y a donc ces deux intentions. Puis, ça améliore pour certains, ça donne un sens à leur travail. Donc, ça a un impact dans la qualité de vie au travail également pour beaucoup de personnes. Voilà un peu les doubles enjeux. Et Émilie, au niveau de justement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, comment est vu en tout cas de la part de l'organisme ces évolutions au niveau peut-être de l'appétence des entreprises pour le côté environnement ? Est-ce que vous avez des retours, vous en tout cas, d'organisations, d'entreprises ? Des questions aussi parfois pour accompagner ces organisations sur comment innover tout en conciliant environnement. Oui, tout à fait. Ce qu'on a pu constater depuis un certain temps, et c'est encore plus vrai ces dernières années, c'est qu'il y a une vraie volonté, en particulier dans les start-up, dans les nouvelles générations, de vouloir prendre en compte ces questions environnementales dans le développement de leurs nouveaux produits, de leurs nouveaux procédés, de leurs nouveaux services. C'est quelque chose qui leur tient à cœur, pas parce que c'est vu comme une contrainte, comme ça a longtemps été, et ça l'est toujours malheureusement encore un petit peu le cas des sujets environnement, mais parce que c'est vraiment vu comme une source d'opportunité, de compétitivité, de différenciation peut-être aussi, sur des marchés très concurrentiels. Donc il y a vraiment une réelle volonté d'engager des démarches là-dessus. Nous, au sein de l'agence, on les accompagne autant que l'on peut pour les aider à trouver des dispositifs de financement, d'accompagnement. Sur les questions d'emploi, on a aussi des équipes qui sont qualifiées, et c'est vrai qu'on essaye aussi de les aider à traiter ces questions-là. C'est vrai que nous, on ne va pas forcément traiter de métiers verts en tant que tels, mais plutôt les métiers verdissants dont vous parliez. C'est-à-dire que l'environnement, pour moi, ça n'a jamais été une fonction à part dissociée de l'entreprise, comme ça l'a souvent été, mais pour moi, c'est quelque chose qui est transverse, qui doit être intrinsèque à l'entreprise. Et finalement, presque, qui doit faire partie de chacun, de chaque salarié. C'est une conviction qu'on a ou qu'on n'a pas, mais vraiment cette volonté de faire différemment et de faire mieux. Et c'est un petit peu la tendance qu'on voit aujourd'hui, de ces entreprises qui veulent vraiment se différencier. Alors, je parle des startups, mais bien évidemment aussi toutes ces entreprises industrielles, plus ou moins importantes, plus ou moins anciennes, qui se rendent compte qu'aujourd'hui, si elles ne réfléchissent pas à produire mieux, en maîtrisant mieux la consommation des ressources, en maîtrisant mieux les émissions de leurs procédés, en réfléchissant à créer des boucles aussi, à valoriser de l'énergie, pourquoi pas, pour chauffer leur atelier. Enfin, on voit émerger énormément de projets. Et ces projets, quand ils émergent et qu'ils aboutissent, forcément, ça crée de l'emploi derrière, sur des fonctions à la fois techniques comme commerciales. Enfin, ça peut être très varié, mais il y a vraiment un vrai vivier de projets innovants. Et bizarrement, au départ, mais pas tant que ça, quand on y réfléchit, la crise Covid n'a pas vraiment impacté l'innovation, dans le sens où, quelque part, les entreprises ont pu se reconcentrer, ont pu prendre du temps qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent, qu'elles associaient du moins à la vie de l'entreprise. Et le fait de prendre un peu de recul, parce qu'il y a eu peut-être du chômage partiel, il y a eu un ralentissement de l'activité, ça leur a permis de se recentrer un peu sur des questions plus essentielles de survie ou de repositionnement. Et finalement, on a vu émerger énormément de projets d'innovation l'année dernière, beaucoup plus qu'en 2019 et 2018, par exemple. Donc, ça veut dire que les entreprises sont là et les sujets environnementaux sont des préoccupations importantes pour elles. Et on le voit bien aussi, pas que pour elles, pour l'État et pour la région, puisque les plans de relance nationaux et régionaux qui sont sortis fin 2020 nous montrent qu'il y a quand même plusieurs millions d'euros. Au niveau de l'État, on est sur 100 milliards d'euros au niveau du volet global France relance. Et on est sur des chiffres énormes pour ce qui concerne la transition énergétique et écologique. On parle d'un milliard d'euros sur la décarbonation, on parle de 200 millions d'euros sur tout ce qui va être transition écologique, rénovation énergétique des TPE, PME. On parle de 226 millions d'euros pour tout ce qui va être lié au réemploi, au recyclage sur la partie déchets. Donc, au niveau national, il y a une vraie volonté de faire en sorte que la transition écologique soit un levier pour redresser l'économie, pour favoriser la relance. Et au niveau régional, c'est la même chose. C'est un plan régional au global d'un milliard d'euros. Et c'est sur ce un milliard d'euros, 65 millions d'euros qui seront dédiés aux actions liées à la transition écologique sur des sujets très ciblés en lien avec la mobilité verte, les énergies renouvelables et aussi l'hydrogène vert qui est un vrai sujet pour la région. Tout ce qui va être lié à l'économie circulaire aussi sur les axes déchets, valorisation, recyclage, la préservation des ressources naturelles et puis bien évidemment favoriser aussi l'innovation et aider les entreprises aussi à aller chercher d'autres fonds qui cette fois-ci sont plutôt européens parce que là aussi au niveau de l'Europe, il y a un vrai plan de relance des vrais sujets avec ce qu'on appelle le Green Deal ou le pacte vert avec énormément d'appels à projets qui sont lancés pour accompagner les entreprises sur ces sujets-là. Donc 2021 sera vraiment l'année de la transition écologique, j'ai l'impression, bien plus que les années précédentes. Nous l'espérons en tout cas, donc effectivement, une appétence et aussi des ressources qui sont en tout cas mobilisées, notamment dans le contexte aussi actuel et aussi en tout cas, nous on l'entend aujourd'hui aussi des questions environnementales et des questions aussi qualité, hygiène, sécurité qui font aussi toute leur place et qui ont malheureusement fait un retour très important, en tout cas dans le contexte actuel sanitaire et notamment les services qualité, sécurité et environnement qui sont fortement sollicités dans cette période si particulière. Alors au niveau, en tout cas de ces évolutions, au niveau des métiers de l'économie verte, Pascal Laverrière, au niveau notamment des étudiants aujourd'hui qui rejoignent ces métiers, on parlait tout à l'heure de soft kills, mais aussi tout le panel, en tout cas de compétences requis de la part des entreprises, quelles sont aujourd'hui les attentes, en tout cas des étudiants aujourd'hui qui rejoignent ces métiers et quelles sont les compétences aussi attendues par les entreprises de futurs collaborateurs qui vont être formées sur ces métiers-là ? Oui, alors effectivement, il y a deux questions, je dirais. La première question en termes d'attente, alors ce qu'on a repéré en tous les cas au niveau de l'IET, en tant qu'organisme de formation, à la fois nous accueillons des étudiants, ce qu'on appelle en formation initiale, donc des étudiants, on va dire, qui restent classiquement sur les bancs d'école, et puis nous avons également, nous accueillons des apprentis. Et en fait, ce qu'on repère, quelle que soit en fait la typologie de nos étudiants, de nos apprenants, c'est que d'abord, la première attente quand ils nous rejoignent à l'IET, au préalable, c'est bien sûr de décrocher un emploi. On poursuit ses études, on se forme, c'est pour demain, avoir un métier. Ça, c'est la première chose qui est bien sûr incontournable. Mais pour y aller, en fait, on va avoir plusieurs typologies de jeunes, mais avec, on va dire, des dominantes. Alors, on a ceux qui spontanément s'orientent sur un métier, ils arrivent, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils sont déterminés, ça sera plutôt un métier vert ou plutôt un métier verdissant puisqu'on propose en tous les cas, nous, ces deux types de formation pour aller sur ces deux filières d'emploi. Ça, c'est la première chose. Et ils vont déjà avoir, je dirais, cet objectif, soit parce qu'ils ont déjà un talent et ils ont envie, en tout cas, de développer ce talent, plutôt, par exemple, pour des métiers dans le tertiaire, plutôt des métiers de technicien, ou alors c'est parce que, tout simplement, ils sont attirés par le secteur. Ça, voilà, c'est, je dirais, la dominante première, c'est je viens chercher un métier parce que j'ai un talent que j'ai envie de développer, parce que j'ai un secteur qui m'attire. Et puis, juste derrière ça, ce qu'on voit quand même immédiatement, c'est qu'il y a un lieu commun, c'est qu'ils cherchent un métier porteur de sens. Voilà. Et l'environnement, pour ces personnes qui nous rejoignent, pour ces jeunes qui nous rejoignent, eh bien, c'est véritablement une matière porteuse de sens. C'est demain, je veux travailler, je veux m'insérer dans le monde professionnel, je veux peut-être me mettre même à mon compte, mais en tous les cas, ce que je veux faire, c'est que mon activité, elle est pour moi du sens et que ce sens soit raccroché systématiquement à une démarche de défense de la protection de l'environnement. Et ça, c'est déjà intéressant sur cette première partie parce que, finalement, on a cette chance extraordinaire d'avoir des populations très différentes avec des objectifs qui, finalement, vont se rejoindre quand ils vont travailler en mode projet, quand ils vont travailler en groupe et c'est ce qui va faire, en fait, toute la richesse de notre futur diplômé à la sortie de ses études. Quelqu'un qui va devenir, finalement, ce qu'on appelle, nous, ce qu'on a bien dit, appelé un acteur éco-responsable pour la future économie qui se veut être une économie verte. Voilà. Pour ce qui est, sur ce que j'appellerais, je dirais, la deuxième partie de la question qui peut appeler beaucoup une réponse très longue. Alors, je vais essayer d'être synthétique. Quelles sont les compétences attendues aujourd'hui par les entreprises ? Alors, j'ai envie de dire qu'il s'agisse finalement des entreprises de ce qu'on appelle les secteurs d'excellence d'économie verte. Alors, on en a déjà un petit peu parlé. On va avoir tout ce qui a affaire à la biodiversité, mais on a aussi, quand on parle de l'industrie du futur, on parle de qualité, sécurité, environnement. On va retrouver le bâtiment durable, la mobilité, comme le disait tout à fait Émilie, tout ce qui est le secteur du déchet, l'économie circulaire, retraitement des matières. Tous ces secteurs-là, en tous les cas, ils ont, les entreprises, les organisations qui sont à l'œuvre dans ces secteurs vont chercher évidemment, comme toujours, deux compétences, et je reviens sur Art Skills et Soft Skills, ce sont, je dirais, les deux champs de compétences fondamentales. Alors, la première, c'est toujours bien de se rappeler que finalement, ce sont des compétences qui sont des compétences techniques, des compétences métiers qui vont tout simplement permettre, en fait, à notre futur diplômé de pouvoir être opérationnel sur son métier. Voilà, en général, on est sur des compétences technologiques qui s'apparentent à un secteur, une dominante de secteurs particuliers. Et puis, on a après, les soft skills. Là, on a, je dirais, une combinaison de compétences. Alors, on ne va pas faire une traduction littérale du terme parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais c'est souvent ce qu'on va repérer dans une offre d'emploi sur la partie qualité. Ce sont les compétences, on est entre les compétences, on va dire, personnelles, comportementales, sociales, les qualités. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est savoir être coopératif, être créatif, avoir du leadership, être un bon communicant. et ça, ce sont ces compétences qui, au fil, en tous les cas, du parcours professionnel, sont des compétences qui vont prendre de plus en plus d'importance. Quand on est un jeune diplômé, j'ai envie de dire qu'il faut être plutôt, je dirais, avoir, je dirais, les bonnes compétences à un niveau égal sur un CV, sur une recherche de premier emploi. et plus on va avancer dans ce parcours, finalement, et plus le recruteur, l'entreprise, dans cette économie verte, qu'est-ce qu'elle va aller chercher ? Elle va évidemment lire rapidement sur le CV ces fameuses hard skills qui sont souvent très rapidement identifiables, mais ce qu'elle va surtout aller chercher, c'est qu'elles sont finalement ce qu'on appelle les compétences humaines. Et ça, la très bonne nouvelle, c'est que ces compétences, elles ne seront jamais obsolètes et elles sont pour une partie innées, pour une partie de l'acquis, et c'est aussi ce qui fait le succès actuellement dans les entreprises, les coachs d'entreprise, c'est ce qui fait le succès de toutes ces formations sur la PNL, sur la communication non-violente, etc. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'elles ne sont pas obsolètes, il va falloir par contre en permanence les travailler, parce que c'est évidemment, on le sait très bien, par l'expérimentation, eh bien, qu'on devient performant. Et on voit très bien toute l'importance et tout l'enjeu. on a souvent, enfin, à l'IET, on s'appuie sur un comité d'experts. Moi, ce que je repère dans ce comité d'experts qui est composé de professionnels du secteur privé, du secteur public, dans notre économie verte, moi, ce que j'entends souvent, c'est, est-ce que vous, voilà, votre mission à vous, organisme de formation, école, ce qu'on attend de vous, c'est vraiment de faire des jeunes qui, demain, vont pouvoir, finalement, évoluer, être efficaces, avoir évidemment ces hard skills en main, mais pouvoir surtout évoluer dans un écosystème de plus en plus complexe. Voilà. Et la grande chance qu'on a à l'IET, c'est d'être membre de la collective EPP Education. Alors, on en a parlé tout à fait en préambule et EPP Education, j'ai envie de dire, c'est une grande chance pour nos étudiants. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait un petit peu long, mais en tous les cas, pour faire court, dès qu'ils arrivent, tous nos nouveaux entrants sont embarqués, voilà, sur un temps qui est complètement réservé, figé, pour travailler déjà sur une première réflexion. EPP, c'est quoi ? Donc, vous l'avez dit au départ, c'est trois valeurs, humanisme, entrepreneuriat, professionnalisme. Et en fait, ils vont être invités à réfléchir dès qu'ils mettent un pied chez nous dans des ateliers qui sont conçus dans un objectif en fait de sensibilisation et de transmission de ces compétences humaines. Et ils vont, tout au long de leur parcours au sein de l'école, finalement, pouvoir approfondir ces compétences humaines. Alors, j'ai envie de dire, c'est vraiment une grande chance pour eux parce que finalement, c'est ce qui va leur permettre de performer et souvent, de faire la différence avec un autre candidat et plus tard dans leur parcours de se dire qu'à tout moment, ils peuvent revenir et c'est aussi quelque chose qu'on leur apprend et qu'ils vont vraiment s'approprier. C'est de se dire que tout au long de leur chemin de vie, de leur parcours, eh bien, quelle que soit la complexité, finalement, de l'univers, de l'environnement dans lequel ils vont se trouver, eh bien, il y a toujours une possibilité de s'améliorer et de reboucler, finalement, sur ces compétences. Merci, Pascal Dorley, au niveau des métiers en tant que tels de la RSE et de la RSO qui se développent de plus en plus dans différentes structures en tout cas et tailles d'organisation, quels sont un petit peu les métiers phares de la RSE et j'ai envie de dire sur quels outils, surtout, ces nouveaux métiers s'appuient au sein de l'entreprise. quels sont, en grosso modo, les outils de la RSE aujourd'hui ? Ça dépend de la taille de la structure aussi. Il n'y a pas une typologie figée. Il y a des structures où il y a une sensibilité, la direction porte cette sensibilité, il y a une vision, mission qui, qui, qui d'office, injecte un peu cette mission responsabilité sociale au sein de la structure. Et à ce moment-là, on va dire que tout est irrigué avec cette vision-là. Le business model a été déjà calé là-dessus, soit parce qu'il y avait cette vision d'entreprise à la base, récente ou ancienne, on va dire, peu importe la taille et la, enfin, l'ancienneté de la structure, soit il va y avoir une structure qui va se dire on souhaite se lancer dans la démarche et là, on souhaite vraiment dessiner quelqu'un RSE, donc un responsable de sensibilité à une organisation. Ça va être, ça peut être, et c'est notamment le cas, le service RH ou le service communication qui prennent souvent le relais là-dessus. Pourquoi ? Parce que, il faut sensibiliser. Et souvent, ce sont des missions, justement, dans les étudiants, dans la partie marketing comme, on a ces boîtes à outils pour transmettre un peu les contenus et savoir parler aux personnes. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas un organigramme type, on va dire. Ça dépend. Il y a des structures où on va avoir, comme je vous dis, il y a tout un département, ça dépend. Souvent, les grandes structures qui ont un département de recherche et développement, très souvent, on retrouve chez ces grands groupes une structure qui va être dédiée aussi à la RSE et qui va être très couplée avec les ressources humaines et notamment qualité de vie au travail. Aujourd'hui, la qualité de vie au travail est vraiment la porte privilégiée pour les grands groupes afin de vraiment créer cette culture d'entreprise avec développement durable et RSE. C'est pour ça aussi que derrière un intitulé métier, par exemple, responsable environnement, on peut avoir effectivement un spectre assez varié, on va dire, d'action environnementale et ou qualité et ou hygiène-sécurité en fait au sein de l'entreprise. C'est ça ? Tout à fait. Après, comme l'a expliqué Pascal, ça va dépendre aussi de la formation de la personne et des attentes de l'entreprise. On peut être très technique et avoir une entrée avec un savoir-être qui nous amène également à pouvoir être acteur dans la sensibilisation. C'est notamment les cas des associations et des ONG, par exemple, où un responsable d'environnement je peux citer aussi des noms des structures, France Nature Environnement, LPO, on est dans des jeunes extrêmement compétents dans leur technique, leur savoir scientifique, mais également dans la manière de vulgariser auprès de tout type de public cet engagement vis-à-vis de la nature, de l'homme, du mutualisme. mais on peut être aussi dans des postes un peu plus stratégiques, on va dire, une direction, un responsable, un directeur, un top management, middle management, on peut avoir des gens qui ont aussi ces convictions-là. Donc, les organismes ne sont pas figés. C'est pour ça ce que disait Pascal est très important à garder en tête. Les qualités du savoir-faire et du savoir-être sont toujours en évolution ces gages d'adaptation et cette année nous l'a prouvé qu'ils ne s'adaptent pas et vraiment voués à s'angoiser, on va dire. Et à RSE, il n'y a pas une seule lecture. Par exemple, quand j'interviens auprès du public de jeunes qui viennent plutôt des différents pays d'Amérique latine ou des différents pays du continent africain ou en Asie orientale, il faut aussi savoir leur parler de la RSE du point de vue occidental parce qu'un point de vue, c'est justement un point non-vu. Et notre point de vue occidental de la RSE a été très cadré par les normes. Je vous ai cité les lois qui nous cadrent aussi aujourd'hui en France et en Europe, mais eux, pour eux, ils ont aussi beaucoup d'histoires et des choses à raconter et à apporter à nos étudiants qui sont plus européens, on va dire. Parce que, je me rappelle une anecdote, une jeune qui m'a dit « Madame, chez nous, le compost, il n'est même pas question de lancer une loi parce que dans toutes les rues de notre ville, il y a un monsieur ou une dame qui a ou des cochons ou des poules ou des vaches et tout le monde sait qu'on peut ramener nos déchets là-bas chez eux et puis ça va faire son travail. Donc, c'est aussi une question de savoir parler le langage et comprendre le contexte de l'autre. Et c'est ça qui est passionnant parce que c'est une rencontre humaine. Émilie nous parlait de ça dans la partie entreprise, finalement, c'est accompagner et quand on est dans ces questions des responsabilités sociales des entreprises et des organisations, il faut avoir une ouverture d'esprit extrêmement grande, énormément de patience et beaucoup de détermination parce que sans ces trois éléments, on risque de s'angoisser, de dire « Mais mes efforts ne portent pas loin. » Et nous, nos générations, aujourd'hui, on a une espérance d'âge qui est très longue mais il y a un siècle, on serait tous déjà morts. Nous, à plus de 35, 40 ans, on n'existe pas. Il y a un siècle. Donc, du coup, il faut être très patient parce que développement durable, l'agenda 2015-2030 que l'État présentait Rémi en début avec les 17 objectifs, il a été officialisé en 2015 mais le développement durable en tant que concept a été officialisé en 87 sous Quares des pays aux Nations Unies. La mouvance de développement durable telle qu'on la connaît aujourd'hui a commencé dans les années 50 et dans les années 70 mais la RSE et le développement durable tel quel, vous parlez avec les populations CUNA du nord de la Colombie et du Panama, vous êtes complètement ignorant parce qu'eux, ils le portent à l'intérieur. Vous parlez avec un jeune qui vient de Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, ils vous le disent parce qu'ils le vivent. Donc c'est extrêmement passionnant et il n'y en a pas un organigramme figé, il n'y a pas un métier qui ne soit pas concerné et c'est dans ce sens-là que cette démarche-là elle est vraiment passionnante parce que c'est une histoire humaine. Voilà, c'est grosse, je n'ai pas répondu exactement à la question mais c'est vraiment, il n'y a pas un organigramme, c'est une question d'engagement, beaucoup de techniques, j'avais parlé de ISO 21, 26 000 pardon, de ISO 2400, les normes qui permettent de guider les outils. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils de traçabilité, il y a des structures qui se créent de plus en plus pour accompagner les entreprises à savoir quelle est leur performance, comment l'améliorer en termes de RSE. Là, aujourd'hui, vraiment, il y a des outils gratuits jusqu'à un certain niveau, payant évidemment, il y a beaucoup de structures qui accompagnent les entreprises. Donc, aujourd'hui, il y a une véritable dynamique qui est engendue. Émilie, au niveau effectivement des propos d'Oderley, est-ce que vous le voyez un petit peu au quotidien depuis ces dernières années, en tout cas, sur l'évolution, on va dire, en termes de demandes, peut-être d'informations sur ces questions d'innovation et d'environnement, comment concilier les deux, et est-ce que vous avez, vous, en tant qu'accompagnant de ces entreprises, la vision de nouveaux métiers qui n'existaient pas, en tout cas, il y a peut-être 4, 5, 6 ans ? Alors, effectivement, moi, je rejoins les propos de Pascal et d'Oderley, à savoir que les métiers verts, enfin, en tout cas, au sein des entreprises que nous, on côtoie, entreprises plutôt industrielles, le service à l'industrie, c'est vraiment des gens qui doivent faire preuve de multiples compétences et effectivement, à la fois techniques et humaines, il faut savoir convaincre, il faut savoir négocier, il faut être expert technique et comme on l'a si bien dit et c'est d'autant plus vrai depuis un peu plus d'un an, il faut savoir être agile et s'adapter rapidement, métier vert ou pas vert d'ailleurs, mais en tout cas, c'est peut-être d'autant plus vrai dans le cadre de ces métiers-là. Donc, nous, c'est ce qu'on constate en fait, c'est vraiment un, alors, il y a certainement d'autres métiers, d'autres fonctions qui ont aussi besoin de ce type de compétences, mais sur les métiers environnement, je pense que c'est d'autant plus vrai. Il faut être expert technique, il faut savoir gérer des projets, il faut savoir emmener ses équipes, emmener des équipes qui ne sont peut-être pas les siennes aussi, enfin, voilà, et convaincre de la direction générale jusqu'aux techniciens qui travaillent sur le process. Donc, c'est vraiment très particulier de voir des nouveaux métiers, pas forcément des nouveaux, plutôt renforcer des métiers verts qui existent déjà et puis surtout, comme je le disais tout à l'heure, plutôt voir le verdissement de plus en plus de certaines fonctions. Les entreprises innovantes qu'on voit quand elles sont plutôt du type start-up, en fait, c'est des personnes qui sont très experts dans un domaine particulier, un domaine scientifique particulier, qui s'adjoignent souvent aussi des experts en marketing parce qu'il va bien falloir vendre l'innovation à un moment donné. Ils n'ont pas forcément de compétences en environnement, mais leurs compétences techniques, en fait, c'est, comment dire, c'est lié. Moi, j'ai du mal, à la base, je suis ingénieure environnement, donc j'ai du mal à dissocier, en fait, une activité et l'environnement. Pour moi, on ne peut pas faire une activité sans prendre en compte l'environnement. Ce n'est pas toujours facile à appréhender pour des gens qui n'ont pas forcément cette vision. des choses, mais voilà, donc pour eux, ça fait partie de leur essence et pour ces entreprises plus matures, ces PME plus, voilà, industrie lourde, voire parfois aussi qu'ils décident de se lancer, effectivement, ce n'était pas forcément inscrit dans leur ADN, ce n'est pas non plus inscrit dans l'ADN de ceux qui portent les projets, mais voilà, ils ont développé cette conscience et ils y viennent et ils se disent aujourd'hui, je ne peux plus mener à bien ma mission sans me dire que là, les rejets que j'ai sans les traiter, ce n'est plus possible. ça met en danger aussi mes salariés, peut-être parfois, parce que, comme on le disait aussi, l'environnement, c'est aussi lié à la santé, sécurité, au travail aussi dans certains domaines, d'autant plus dans l'industrie. Donc, il y a aussi, parfois, c'est parfois la porte d'entrée, j'ai envie de dire. c'est la santé des salariés qui amène à se poser des questions en se disant, tiens, est-ce que je ne pourrais pas retravailler un peu les choses et quitte à retravailler aussi, ça aura un impact environnemental moindre. Donc, voilà, je pense qu'il y a, c'est vraiment, ça doit faire partie de l'ADN de l'entreprise, de l'ADN de la personne, enfin, des personnes au global et puis, pour moi, à terme, le monde idéal, c'est vraiment un monde où on ne se pose plus la question de savoir s'il y a des métiers verts, les métiers sont verts et puis c'est tout, l'économie est verte et puis c'est tout. Mais ça, on n'y est pas encore, mais j'ai bon espoir. On voit à travers les propos, effectivement, aussi cette notion très forte, en tout cas, de transversalité de cette thématique. Alors, aussi bien au niveau de l'organisation et des différents services, on en a parlé, mais aussi bien transversalité au niveau des compétences, en tout cas, des profils et des futurs collaborateurs ou des collaborateurs de l'organisation. Alors, justement, au niveau de ces compétences-là et de cette innovation, comment aujourd'hui, Pascal, on essaye de lier, en tout cas aussi, l'innovation de l'apprentissage sur ces thématiques au sein d'un centre de formation en lien avec l'environnement. Comment on arrive, en tout cas, à innover pour former les futurs éco-responsables et futurs managers des organisations ? Alors là, ce sont plusieurs enjeux pour en faire qu'un, on va dire. Pour nous, le lieu commun, alors l'IET est une école d'environnement, donc j'irais que, voilà, déjà on est en marche pour être acteur de changement. Le premier enjeu, j'ai envie de dire, pour nous, c'est d'être, de parler innovation sur deux registres. L'innovation, ça porte à la fois sur l'innovation en lien, bien sûr, avec la mise à jour des connaissances, des compétences qui doivent être évidemment en cohérence avec les évolutions métiers qu'on va trouver au cœur des entreprises de l'économie verte. Et puis, c'est aussi un enjeu, j'ai envie de dire, de faire évoluer aussi ces formations pour faire évoluer nos modes d'apprentissage, pour répondre aux générations qu'on accueille d'année en année. Voilà. Alors, le premier enjeu pour y parvenir, j'en parlais tout à l'heure, c'est évidemment qu'on s'appuie, on ne fait pas les choses seules, on ne fait pas des formations pour se faire plaisir, mais on fait des formations pour qu'elles soient utiles. On fait des formations donc pour les entreprises, tout simplement. Et pour faire, j'en parlais tout à l'heure, effectivement, on a des comités d'experts, on s'appuie sur des professionnels auprès de qui, eh bien, on travaille justement ces besoins de compétences. On voit très bien aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, c'est Émilie qui en parlait, effectivement, on a une émergence de nouveaux métiers, de nouvelles compétences. Donc, il faut qu'on soit, nous, organisme de formation, c'est notre rôle et c'est le premier enjeu, c'est d'être vraiment partenaire, justement, à côté de ces entreprises pour pouvoir les aider à structurer. vous savez, on parle, alors c'est très à la mode de l'organisation apprenante. Moi, j'ai envie de dire l'organisation apprenante, c'est vrai pour l'entreprise, mais c'est aussi vrai pour nous, organismes de formation. C'est en fait, se renouveler en permanence, c'est se reposer des bonnes questions en permanence et c'est comme ça qu'on va pouvoir, avec l'entreprise à côté de nous, pouvoir se dire, eh bien, l'entreprise, comment émerge le métier ? Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment émergent ces nouvelles compétences ? Comment elles sont repérées ? Eh bien, elles sont repérées tout simplement parce que, eh bien, c'est les acteurs de l'entreprise, c'est les salariés de l'entreprise qui, parce qu'ils vont se trouver confrontés à un problème, qui vont apporter une solution à ce problème, que souvent, cette solution, elle va être modélisée et que peut-être que cette solution va faire appel à des compétences qui n'existaient pas et va donner lieu à l'émergence de nouveaux métiers. Alors, il y a des métiers nouveaux qui sont, par exemple, végétalisateur urbain. Alors, on imagine bien que végétalisateur urbain, qui est de plus en plus un métier qui est non seulement en train d'émerger, mais qui est en train de se structurer au niveau, justement, formation de compétences d'un végétalisateur, eh bien, c'est au préalable quelqu'un qui va avoir évidemment une compétence sur tout ce qui va être aménagement paysager, mais qui aussi va devoir faire appel à la compétence de ceux qui sont des spécialistes de ce qu'on appelle les sols infertiles. donc, on végétalise du béton pour faire court. Voilà, donc ça, le premier enjeu pour nous, c'est d'être véritablement en phase d'observation permanente et d'être en capacité de structurer, justement, de recueillir ces nouvelles compétences, de repenser les modèles de formation. Donc ça, premier enjeu. Deuxième enjeu, j'en parlais, et ce n'est pas des moindres, c'est justement d'être en permanence agile sur l'attente des jeunes qu'on accueille. Alors là, on accueille en ce moment la génération qu'on appelle les millenials. Alors, ils ont leurs particularités, on l'a eu aussi quand on a été étudiant sur des bancs d'école et les millenials bientôt seront démodés et laisseront place à une nouvelle catégorie, une nouvelle population d'étudiants. En tous les cas, on sait aujourd'hui que ce sont des gens qui sont ultra connectés, qui sont moins concentrés que leurs aînés et puis surtout qui sont en recherche de satisfaction immédiate. Voilà, il faut tout de suite les nourrir. Ils n'aiment pas être contraints, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur donne envie. Alors ça, nous faire repenser complètement nos dispositifs pédagogiques. Ça passe évidemment par des adaptations qui sont nécessaires et qu'on met en œuvre de façon permanente. Alors, j'ai presque envie de dire aujourd'hui, quand on leur parle de mou, que pour eux, c'est le passé. Et alors, on a eu aujourd'hui une crise sanitaire qui a, somme toute, nous a permis en tous les cas de devoir très, très rapidement accélérer nos modèles et nos dispositifs finalement de distanciel. Parce que, comme tout le monde le sait, on est passé par des périodes. Moi, aujourd'hui, à l'IET, on accueille une partie de nos étudiants et puis pas une autre partie. Donc, ça veut dire que ça nécessite aussi de l'agilité au niveau des enseignants des cours hybrides. Je suis en présentiel dans une salle, j'ai une partie de mes jeunes, mes étudiants en face et puis une autre partie qui sont chez eux et qui m'écoutent à distance. Donc, c'est vraiment repenser aussi de façon permanente ce dispositif pédagogique. Et on va aller plus loin, j'ai envie de dire que ça, c'est la forme. Mais il y a aussi le contenu, comme je vous le disais. Il faut leur donner envie, il faut aller les cueillir, il faut aller les chercher. Et ça, je vais vous dire, c'est, c'est vraiment tout l'enjeu actuel sur lequel on travaille et alors on a déjà produit, on va dire, des nouveaux outils. Alors, il y a des choses qui existent, qui sont récentes, qui existent et qu'on utilise. L'idée, c'est aussi d'être toujours dans ce que j'appelle un système de recherche d'innovation. Alors, je vais prendre par exemple la LIET, cette année, on lance la Learning Expedition. Qu'est-ce que c'est ? C'est rien d'autre qu'en fait, ce qu'on appelle le Design Thinking. C'est un principe d'apprentissage qui fonctionne bien en tous les cas et pour principe, en fait, c'est les quatre phases du Design Thinking, c'est-à-dire que je vais apprendre en m'immergeant par l'immersion. Donc, en général, c'est dans le cadre de l'entreprise. Donc, c'est une immersion dans l'entreprise. ensuite, il y a la phase de ce qu'on appelle l'idéation, c'est-à-dire que je vais aller repérer des idées et je vais aller partager, je vais aller échanger. Et d'ailleurs, au travers de ce dispositif, ça va me permettre de mettre en marche des nouvelles compétences, des fameuses soft skills, c'est-à-dire travailler avec les autres, peut-être prendre le lead sur le groupe, savoir communiquer, savoir convaincre, savoir amener une idée, savoir aussi avoir le sens critique sur ce que j'entends. Et puis, derrière, ça amène à la troisième phase du design thinking, c'est ce qu'on appelle la phase de prototypage. Donc, à partir, en fait, de ces réflexions, ces idées, eh bien, en fait, il faut que je modélise quelque chose. Alors, ça, c'est très innovant, finalement, parce qu'on ne leur impose pas quelque chose, c'est à eux d'aller chercher un modèle et on va, si, quand c'est possible, alors là, on est effectivement dans une contrainte, voilà, qui est ce qu'elle est aujourd'hui, mais enfin, j'espère que très rapidement, on puisse passer sur cette quatrième phase qu'on appelle la phase de test, tout simplement, c'est-à-dire qu'évidemment, j'ai un prototype, mais je vais aller le tester. Alors, la chance qu'ont nos étudiants, c'est qu'ils sont en formule d'alternance par apprentissage, donc, ils ont justement cette chance de pouvoir se dire, eh bien, je peux prototyper et ensuite tester, peut-être dans le cadre, finalement, de mon organisation et à mon tour, être acteur de changement dans mon organisation. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'on voit finalement qu'on est sur une chaîne de valeur en boucle sans fin. Voilà, on va aller se nourrir du besoin des attentes des entreprises, on va participer, structurer, accompagner, mais aussi laisser réfléchir et c'est aussi très, très nouveau, c'est quelque chose de très nouveau, c'est qu'on va aller chercher les talents chez nos étudiants. On va aller repérer, finalement, s'appuyer. Quand on fait, quand on monte un groupe projet, alors souvent, au départ, il y a des réticents qui disent, on va encore travailler, on va encore travailler ensemble, mais avec qui ? On ne se connaît pas, etc. Et finalement, ce qui est très vertueux, c'est que pour l'animateur, pour l'enseignant qui devient un coach, il va pouvoir repérer finalement tel talent, tiens, lui, il est plutôt profil leader, tiens, lui, il est plutôt profil critique, lui, c'est plutôt l'orateur, lui, c'est plutôt le scribe, etc. et chacun va se révéler dans son talent. Et ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau aussi. Et c'est grâce à tout ça, en fait, à cette chaîne de valeur que j'aime bien appeler une boucle, c'est aussi l'économie circulaire, on va dire ça comme ça, eh bien, c'est quelque chose qui, pour moi, participe complètement, en tous les cas, aux grands enjeux de la transition écologique énergétique. Si vous aviez chacune dans vos périmètres pour conclure, on va dire un enjeu particulier à mettre en avant pour le développement d'une politique environnementale en entreprise ou pour accompagner ces métiers verdissants, quel est pour vous l'enjeu phare ? Ça peut être un outil, ça peut être une ressource, ça peut être une notion financière, mais pour vous, qu'est-ce qui nous manque actuellement et quelle est la marche, en fait, à passer pour qu'on puisse être vraiment dans le développement d'une politique plus globale, en tout cas, au niveau de la transition environnementale, de la transition écologique. À vous la parole. Darlene. En termes d'enjeu, je dirais une conscience profonde des trois choses que l'on sait tous mais que l'on oublie. Comme disait John Lennon, la vie est quelque chose qui se passe pendant qu'on est occupé à faire plein de trucs. Et il y a une chose qui est permanente, c'est la seule chose permanente dans cette prise de conscience de nos existences pour que le développement durable et la RSE puissent vraiment drainer absolument tous les secteurs et que le vocable « économie verte » devienne un euphémisme pour que ça arrive. Je crois qu'il faut être conscient que la seule chose permanente dans la vie cycle écologique, c'est le changement. La seule chose sûre et certaine, c'est la mort. Mais entre-temps, nous avons la vie. Et c'est ça, c'est cette vie qui nous anime, qui nous appelle aujourd'hui à justement nous joindre les uns et les autres et à ne plus voir des barrières dans le métier d'un tel, dans l'attitude d'un autre, dans la diabolisation des états d'entreprise qui ne sont pas très vertes. Ça aussi, c'est important de savoir intégrer. La prise de conscience nous permettra de jouer main dans la main avec toute taille et tout type d'acteur parce que c'est très important de casser cette dichotomie bon et mauvais. Il n'y a pas de bon et de mauvais. Il y a des sympas et des inconscients. Et tout le monde joue le rôle une fois sur deux dans l'un ou dans l'autre. Donc, c'est prise de conscience en termes d'enjeux. En termes d'outils très concrets, peut-être les achats au sein des entreprises, la ligne achat parce que le vêtement de se poser cette question par rapport à la qualité des choses que l'on veut, qu'est-ce qu'on veut comme rendu, prendre en compte les contraintes légales par rapport à tout ce qui est le devoir des traçabilités et aussi des responsabilités élargies. moi, directeur d'une telle entreprise, je ne savais pas que mes fournisseurs à X plus 10 étaient en train de traiter leurs travailleurs comme des esclaves. Je ne savais pas. Aujourd'hui, il n'y en a plus tellement ce droit à l'ignorance de cette situation. Donc, la question achat est pour moi une clé de voûte au sein de toute structure puisque ces questions-là, on se les pose tous les jours, les responsables, que ce soit financier ou achat, selon la taille de la structure et le département, sont amenés à ces possibles questions. Et quand il y a cette réflexion-là, dans cette conscience du changement de la terminalité et puis de l'opportunité, là, il y a des véritables opportunités qui vont se créer. Donc, voilà, c'était un peu long, mais voilà, pour l'outil et pour l'enjeu. Merci, Émilie. Alors, moi, de manière très, entre guillemets, pragmatique, opérationnelle, pour le vivre au quotidien auprès des entreprises, je pense qu'aujourd'hui, en termes d'outils, d'accompagnement ou de financement, on a quand même la chance en Auvergne-Rhône-Alpes d'être dans une région ultra dynamique avec énormément d'acteurs, énormément de dispositifs, sans compter, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on peut trouver au national, à l'Europe. Donc, je ne pense pas qu'on manque d'outils pour accompagner. Moi, je pense que pour que l'économie verte diffuse de plus en plus ce qu'il faut, et j'enforce, comment dire, j'enfonce une porte ouverte parce que c'est quelque chose qu'on connaît, mais pour moi, s'il n'y a pas une prise de conscience, une volonté du plus haut niveau de l'entreprise, de la direction, en fait, si elle n'est pas là pour impulser la dynamique au sein de ces services, de ces différents sites, si on est sur des grandes entreprises, ça ne pourra pas démarrer. Ce n'est pas s'il existe le responsable environnement tout seul dans son coin qui pourra définir la stratégie environnementale ou voir et reste seul l'entreprise. Ou s'il n'y a pas d'acteur comme ça, ce n'est pas le salarié qui se dit moi dans ma vie j'ai une conscience écologique, j'aimerais bien la transférer au niveau de mon entreprise, il n'y arrivera pas tout seul. Il faut que la direction ait la volonté d'impulser quelque chose et de lancer quelque chose, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais fort heureusement, ils ont de plus en plus cette conscience, donc voilà, ça c'est plutôt le point positif. Merci. Donc un dernier mot avec, on va dire, le scope école et organisme de formation. Moi, j'ai envie de dire que j'idéalise le moment où on pourra, on arrêtera d'opposer croissance et décroissance parce que pour moi, ça met en face, on va dire, des débats de contradiction d'idées et qui souvent finalement sont des personnes, pour celles en tout cas qui s'intéressent au sujet de l'économie verte, au développement durable, aux enjeux, aux défis planétaires face auxquels on est, finalement disent la même chose et j'ai envie de dire que l'outil de base, pour moi l'outil principal, c'est l'éducation, c'est la formation, il n'y en a pas d'autre. C'est par là qu'il faut en passer et ça doit se faire dans, voilà, dès le premier âge, j'ai envie de dire, il y a tout un tas de solutions, de moyens, mais c'est de dire une seule chose parce qu'il y a une seule chose finalement à retenir, c'est qu'on est sur une planète qui a des limites physiques et rien d'autre et que nous sommes une espèce sur cette planète, d'accord, et qu'on doit, je dirais, notre bien-être, on parle de QVT au travail, on est, je dirais, une espèce très aboutie puisqu'on est sur ce niveau de réflexion. Mais pour pouvoir, en tout cas, rester sur ce confort en tous les cas, tant bien même que je n'oublie pas que nous ne sommes pas tous à ce niveau de vie sur la planète et c'est, je dirais, aussi une préoccupation qui est majeure et fondamentale à prendre en compte. L'économie verte, c'est une chose, mais je dirais que j'aime mieux effectivement utiliser les 17 objectifs de développement durable dans tout ce que ça représente. mais ne pas oublier, voilà, qu'en tous les cas, au préalable, on est sur une planète avec des limites physiques, on n'y peut rien et qu'il va falloir faire avec. Et là, et je rejoins bien évidemment ce qui a été dit par Derley et Émilie, que ce soit du côté, on va dire, de l'entreprise, c'est quelque chose qui doit être complètement insufflé dès, je dirais, à la tête de l'entreprise, au sommet. c'est quelque chose qui doit être porté évidemment par le dirigeant. Et puis, on voit bien effectivement qu'on a une chance extraordinaire de se trouver en France, de se trouver en Europe, d'avoir des moyens financiers qui sont juste extraordinaires pour faire les choses. Donc, il faut juste que les entreprises s'emparent de ces moyens pour aller sur ces chemins et que nous, organisons cette formation, on soit vraiment à la manœuvre pour justement éduquer, former, pour aller dans cette direction. Merci à vous trois. Merci en tout cas pour nos échanges et vos interventions. On est prêt à prendre quelques questions s'il y en a quelques minutes. Après, vous pourrez laisser en tout cas aussi des questions dans la conversation et on y répondra par la suite. Mais n'hésitez pas en tout cas à nous poser des questions. On va essayer d'y répondre durant quelques minutes. suite. Alors, je vais... Une question de Sébastien concernant la croissance infinie et donc... Donc, la croissance infinie est une illusion sachant les ressources finies dont dispose la planète. Ça me semble important de le dire et de marteler la nécessité de la sobriété si on veut donner un avenir à notre planète. Je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Et c'est bien pour ça que je dis qu'il faut arrêter d'opposer croissance et décroissance. Ça n'a pas de sens. Il faut effectivement parler de sobriété, sobriété heureuse. Il y en a qui en ont parlé mieux que moi avant Pierre Rabhi pour le citer. Et en tous les cas, comment... Voilà, pour qu'on cesse en tous les cas de rester sur des guerres que j'appellerais des guerres politiques et qui en fait n'ont pas de sens parce que l'essence même de la nature de toute façon c'est de croître. Alors on ne va pas effectivement dire qu'il faut arrêter croissance, on va dire, de consommation, croissance industrielle. Là, on ne va pas rentrer dans ce débat. Il peut être très long. Mais en tous les cas, voilà, rester dans la... Consommer, mais consommer de façon sombre. Donc se réapproprier en tous les cas un modèle économique différent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas. Que ce soit, j'ai envie de dire, à l'oral ou par écrit dans la conversation. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonjour. Alors j'ai lu quelque part qu'il fallait supprimer, c'est un peu de la provoque, mais supprimer les fonctions RSE au sein des entreprises pour qu'elles soient prises en charge par strictement tous les salariés de l'entreprise. Et sinon, s'il y a une fonction, ça sera toujours à la personne en charge ou au service en charge de la RSE de s'en occuper. Donc, est-ce que c'est viable ou une boutade ou qu'est-ce que vous en pensez ? Je prends donc la parole de la suite. Merci. Merci, Armel. Armel. Oui, enchantée, Armel. Merci. Très pertinent parce que c'est une véritable question au-delà de philosophie ou organisationnelle. C'est comme dans le Quichotte, à quoi bon de porter son sac si on a l'âne à côté, mais finalement, Sancho Pinsa, l'aide du Quichotte, finit par porter l'âne. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On a des responsables RSE, mais non, on déresponsabilise les autres puisque c'est lui le responsable. Peut-être dans la dénomination, ça serait intéressant de diluer le mot responsable, mais là, c'est vraiment long parce que, comme disait Confucius, il souhaitait enlever les mots puisque les mots nous mélangent. Les intentions, c'est vraiment ce qu'on a et avec quoi on fait. Peut-être le mot responsable, oui, mais il faut quand même un fédérateur. Et si, comme disait Émilie, il y a une direction qui porte le projet, le responsable RSE, lui, il va orchestrer, on peut dire, et il n'aura pas à se briser réellement son estime de soi parce qu'il y a des cas où ça peut être dur, très dur, puisque tout le monde, justement, c'est lui le responsable, on se décharge avec. S'il y a une conscience et donc de la direction, ça se porte, ça se fait. si on commence par le bas, vous parliez tout à l'heure, Émilie, des personnes qui le portent à eux et à l'entreprise, ils doivent s'enlever la casquette, l'engagement parce que, est-ce que ça va être vu comme je ne travaille pas assez parce que je fais des petites choses écolo ou amiable dans mes temps de travail. Il y a toutes ces questions qui se posent. Oui, ça peut être intéressant d'enlever peut-être le mot responsable, mais il faut quand même une figure qui modèle, qui va rappeler. Sinon, on pourrait aussi enlever le responsable sécurité et pour lui, la question est la même. C'est lui le responsable sécurité, c'est de sa faute, il n'a pas affiché que si je ne porte pas mon casque, mon EPI, j'ai eu mon accident, c'est de sa faute parce que lui, il n'a pas mis l'affiche là où j'aurais pu le voir avec toute évidence. Donc, c'est une question de responsabilité de chacun et là, les équipes comme et les équipes qualité de vie au travail, donc RH, je sais qu'ils travaillent très dur à ça justement. Comment faire prendre conscience que c'est une affaire de tout le monde ? C'est plus un coordinateur en fait. Coordinateur peut être un mot pertinent, mais bon, ça part dans justement le comité d'experts qui dira en effet c'est plus parlant ou pas parce que la nomination du métier, donc le code ROM qui est associé à ça et la validation du titre, c'est tout un travail qui est derrière. Ça peut prendre des années mais en effet, c'est une question qui est très pertinente et qui se pose réellement. Dénominer la personne dans son air d'engagement et je vois que là tout le monde, cette responsabilité collective doit se voir dans l'entreprise et comme dit Émilie, s'il y a le haut qui le dit, ça va être plus facilement de le prendre en charge et de l'organiser. Mais voilà, c'est une évolution mais la question, je la partage avec vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.